Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir une analogie avec les milieux diélectriques et les milieux magnétiques. Donc, on sait que si on place un certain diélectrique à l'intérieur d'un certain champ extérieur, on sait que quel que soit le mécanisme de polarisation, quand je dis quel que soit le mécanisme, c'est-à-dire que ce soit une polarisation ionique, ou une polarisation par orientation, ou une polarisation électronique. Donc, il y a apparition de dipoles. On dit qu'il se polarise, il acquiert la polarisation P, P qui est égale à dP sur dV. Donc ici, ça c'est un diélectrique. Maintenant, si on considère maintenant un milieu magnétique. Dans le cas d'un milieu magnétique, par exemple, ici j'ai pris l'exemple d'un paramagnétique, mais quel que soit bien sûr le milieu magnétique qu'on a, ça peut être ferromagnétique, etc. Donc, pour un paramagnétique qui est placé à l'Inde dans un champ B extérieur, il y a apparition maintenant de quoi ? Il y a apparition de dipoles magnétiques. On dit qu'il s'aimante. Donc, quand je dis apparition de moments magnétiques, on va avoir ici des moments magnétiques M qui vont apparaître. Donc, on dit qu'il s'aimante, il va acquérir l'aimantation M par unité de volume, donc M. Donc, il va acquérir l'aimantation M qui est égale à dM sur dV. Donc ici, il y a une analogie avec les milieux diélectriques comme on voit. Maintenant, si on considère un diélectrique polarisé, on sait que ce diélectrique polarisé qui est ici plein de dipoles, donc la majorité de ces dipoles sont orientés suivant E extérieur, ce diélectrique polarisé, il est équivalent à une distribution, donc ça c'est des mathématiques, c'est un modèle mathématique, il est équivalent à une distribution de charge en surface σP et en volume ρP. La même chose ici, eh bien, si on considère un paramagnétique aimanté, donc ça c'est un paramagnétique qui est aimanté, il est équivalent maintenant pas à une distribution, donc ça on a distribution de charge en surface σP qui est une quantité scalaire, par contre ici on a un vecteur. JAS. Donc ici, distribution de courant en surface JAS et en volume JAV. Donc ici, quand j'ai dit scalaire, bon, est-ce qu'on peut dire champ scalaire parce que c'est pas en un point, on peut dire champ scalaire local, quelque chose de ce genre, mais bon, ça reste un scalaire. Donc ça entre parenthèses. Bon, maintenant, si je veux, pour le σP, je sais que c'est P scalaire N extérieur, et si je veux rouper, je sais que c'est moins la divergence de notre vecteur polarisation P. Maintenant, on va faire une analogie, d'après vous, si vous faites une analogie, pour ce qui concerne le JAS, le JAS égal, donc ici j'ai P et ici j'ai M. Bon, c'est M, mais puisque le résultat est un vecteur, on fait vectoriel N extérieur. Et pour le JAV, pour le JAV, bon, ici j'ai pas moins, bon, j'ai plus, d'accord, donc je vais avoir ici M et exactement le rotationnel de M. Donc c'est tout pour cette première partie, après on va voir la deuxième partie.